Bonjour, une nouvelle émission pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vous propose un mini canelé, mais non pas en version sucrée, en version salée, à base de courgettes, coriandres et de fromage. Bien sûr, l'occasion de décliner cette recette en version salée, c'est pour moi l'occasion de donner une seconde vie à des légumes, à du fromage qui reste dans mon réfrigérateur et qui me pose problème. Début de cette recette, nous allons d'abord détailler notre courgette en petits morceaux. Mes courgettes sont taillées, je vais les réserver pour passer à l'étape suivante. Étape suivante de ma recette, je vais préparer la base de mes canelés pour la pâte. Pour cela, il me faut deux œufs, auxquels je rajoute 100 grammes de crème pour apporter un petit côté moelleux à ma préparation. Dans cette préparation aujourd'hui, je décide de l'assaisonner avec différents types d'épices. J'ai choisi pour vous du curry et bien sûr, on peut varier ses épices. Avec la courgette, le cumin va très bien et je rajoute de la coriandre fraîche. J'assaisonne avec un petit peu de sel et une pincée de poivre. Je fouette l'ensemble à la fourchette pour avoir un mélange homogène et j'ajoute à présent mes courgettes. Il me faut à peu près 100 grammes de courgettes pour cette recette. Je mélange à nouveau. Pour apporter un petit peu de légèreté, j'ajoute une cuillère à soupe de maïzena. Et pour terminer cette préparation, je vais rajouter un petit peu de fromage. Alors bien sûr, prenez les fromages qu'il vous reste dans les frigos. Fromage de chèvre, ça serait vraiment très bien, du roquefort si vous aimez les fromages un petit peu plus intenses. Moi, j'ai choisi du gruyère, il m'en reste dans mon frigo. Une bonne poignée de gruyère et un tout petit peu d'huile d'olive. Ma préparation est prête, je n'ai plus qu'à la déposer dans des moules aujourd'hui à cannelé, éventuellement des petits moules à muffins pour surprendre vos invités grâce à cette préparation. Alors, on aurait pu aussi ajouter des morceaux de jambon cru, du chorizo pour décliner ces petits cannelés en version apéritive. Très sympa ! Pensez à la remplir aux trois quarts, ça a tendance à légèrement souffler pendant la cuisson. Et c'est parti pour 30 à 40 minutes sur un four à 160 degrés. La cuisson vient de se terminer, j'ai décidé de vous présenter les cannelés avec une petite salade, mais éventuellement on aurait pu l'accompagner sur un repas. L'avantage de cette recette, c'est qu'on peut la préparer à l'avance, éventuellement les congeler et les repasser juste un petit peu au four pour le sortir sur un accompagnement pour le prochain repas de dimanche. Amusez-vous avec les formes, avec les légumes, avec les fromages. Et puis bonne dégustation et à bientôt pour une prochaine recette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501